Je voudrais officiellement lancer le projet « Résilience pour la paix ». Les objectifs de ce projet sont parfaitement en ligne avec ceux de l'État de Côte d'Ivoire et viennent renforcer les actions en cours du gouvernement et du Conseil national de sécurité conformément aux instructions du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. « Résilience pour la paix » est un projet financé par le peuple américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, pour une durée de cinq ans et mise en œuvre par Equal Access International. L'objet du projet est de contribuer au renforcement de la résilience des communautés, en particulier des femmes et des jeunes vivant dans les zones frontalières de la Côte d'Ivoire. Pour y arriver, nous valorisons les acquis des communautés frontalières afin de promouvoir le vivre ensemble. C'est en cela que je me félicite de cette initiative du gouvernement américain qui, à travers le projet que nous lançons aujourd'hui, se propose de renforcer la résilience des communautés à risque dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. La confiance reste si proque que les autorités et la population civile est cruciale. Du côté de la population, ce projet R4P va créer un cadre local de la recherche et l'expertise pour prendre plus efficace la réponse aux défis posés par l'extrémisme violent dans le contexte précise du nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons entendu et constaté sur le terrain les initiatives des autorités et des communautés pour affronter les défis auxquels nous faisons face. Notre projet Résilience pour la paix est déterminé à vous accompagner dans vos efforts pour construire des communautés plus résilientes. Ce projet est extrêmement important dans la mesure où il permet d'une part de mieux comprendre la problématique communautaire, les fragilités au niveau de nos communautés et les défis. Ça c'est la première chose, les défis sécuritaires. La deuxième chose que ce projet nous permet de faire, c'est de voir de façon endogène quels sont les ressorts que les populations et les communautés utilisent pour faire face à ces défis. Et troisièmement, le projet nous permet également de mieux communiquer et de mieux nous assurer que les projets et les activités que nous mettons en place sont en ligne et en conformité avec ces préoccupations-là. Et d'ailleurs, je devrais dire, nous sommes parfaitement en accord avec l'exécution de ce projet sur le terrain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501